Bonjour à tous, je suis actuellement bénévole à la mission Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en Afrique, au Gabon depuis maintenant 6 mois. J'aimerais partager avec vous mon expérience afin de vous faire voyager au cœur de cette mission. Sur ce, bon visionnage ! C'est au cœur du Gabon, près de la petite ville de Mouïla, que siège la mission Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette dernière en plein essor est à présent florissante et remplie de promesses. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Quelles sont donc les raisons expliquant cet avènement si récent ? Pour cela, remontons dans le passé lors de la création de la mission. C'est en 1990 que Mgr Obamba, évêque de Mouïla, érige la communauté et nomme Mgr Vak, fondateur de l'Institut du Christ-Roi, comme Vicaire Général du Diocèse. Un an plus tard, la mission est officiellement reconnue mais malheureusement, elle est en piteux état et ne comporte jusqu'alors qu'un seul bâtiment, le pavillon principal. Les travaux sont alors mis en route et en 1998, Mgr Vak inaugure enfin les édifices terminés. Mais peu de temps après, il est appelé à quitter la maison mère pour venir s'implanter près de Rome, à Florence. Il quitte donc le Gabon en y laissant des prêtres missionnaires pour entretenir les lieux qui deviennent alors une simple mission. Avec le temps, les chanoines se font rares et la mission tombe presque à l'abandon. Jusqu'au jour où Mgr Vak, pour les 25 ans de l'apostolat, décide d'y reprendre le contrôle en envoyant le chanoine Fradjeli, traite brésilien, membre de l'Institut. Arrivé en 2012, il y trouva un lieu envahi par la faune et la flore, dévasté par le temps. Bien, en effet, je suis arrivé ici en novembre 2012. Mgr m'a envoyé pour réouvrir une mission qui était inactive depuis quelques années, à faute du manque de prêtres, n'est-ce pas, de plusieurs prêtres qui étaient ici avant, qui ont tombé malades, gravement malades. Donc, il y a eu une période où la mission était inactive. Et donc, Mgr m'a envoyé pour réouvrir la mission parce qu'on allait célébrer les 25 ans dès la fondation de l'Institut qui a été fondée ici, dans cette mission. La première chose qui m'a frappé en revenant ici, c'était d'abord ce qui était le plus évident, que c'était les conditions matérielles, n'est-ce pas, de la mission en Afrique, avec la chaleur, avec l'humidité, pendant 5 ans, s'il n'y a pas d'entretien, tout est cruel. Donc, on a dû restaurer beaucoup. Donc, je me suis mis à écrire à des amis, à la famille, à tout le monde que je pouvais pour demander de l'aide, pour restaurer la mission. Et petit à petit, l'aide est commencée à venir, on a restauré la mission et tout de suite, on s'est tourné vers le fidèle pour commencer le travail proprement missionnaire. Il faut dire qu'une mission, c'est bien différent d'une paroisse. Une paroisse est beaucoup tournée vers la vie liturgique, la vie des prières, la catéchèse, la vie sacramentelle. Dans une mission, il y a tout ça, mais il y a plus. Il y a une formation de l'homme, vous voyez. C'est une grande famille. Une mission, si on lit l'histoire des anciens missionnaires, c'est autour des missions que les villages commençaient. Donc, la mission, c'est un petit village où les gens vivent la vie chrétienne, la vie familiale. Et donc, on a créé les ateliers pour la formation des jeunes, donc un atelier de couture qui marche très bien jusqu'à aujourd'hui. On a une vingtaine, une trentaine de jeunes filles qui viennent. Elles apprennent leur métier, l'enseignement est gratuit, n'est-ce pas ? Après, on vend ce qu'elles font, elles gagnent un petit peu d'argent. Le reste va pour payer le professeur, pour payer le tissu, etc. Le même pour la menuzérie. On a créé une menuzérie pour enseigner aux jeunes la menuzérie, l'art de travailler de bois. Nous avons au Gabon des bois merveilleux, des bois nobles, comme on dit. Et donc, cette menuzérie fonctionne encore très, très bien. Nous avons plusieurs menuziers qui font tous les travaux de la mission aujourd'hui. Et ils donnent aussi des cours aux jeunes. Après, on a créé une boulangerie qui aujourd'hui donne du pain à toute la mission, à tous les quartiers même. Mais, ils donnent des cours de pâtisserie aux jeunes. Comme ça, ils apprennent, ou ils, les filles plutôt, apprennent un métier. La mission s'est développée petit à petit. On a petit à petit, on a restauré. On a commencé à construire aussi. Début 2012, on a construit 11 bâtiments. En commençant par, bon, c'est pas proprement un bâtiment, mais c'était l'oeuvre la plus difficile. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des outils. C'était les clochers, tout simple qu'il est. C'était très difficile. C'est de bois dur. Il y a 500 kilos de bois dans ces clochers. Et après, on a construit un château d'eau, parce qu'on n'avait pas d'eau. Après, on a construit un petit château pour le groupe électrogène qui nous a été donné deux ans après. Et parce qu'on a beaucoup de coupures. Parfois, il y a deux fois, trois fois, jusqu'à cinq, six fois de coupures par jour. Et avec les activités de la mission, ça devait devenir plus lourd, les coupures. Et tout de suite, on a commencé les catéchismes. Dès le début, on a les catéchismes constamment. L'année dernière, on a eu 230 enfants aux catéchismes. Au début, ils étaient peu, ils étaient une vingtaine, ni même ça. Et on a utilisé un artifice pour raconter une petite anecdote. On a décidé, cette première année, de donner à Noël, un cadeau, des Noëls, aux enfants qui venaient au catéchisme. Seulement à eux. Ils étaient plus ou moins vingt cette année-là. L'année suivante, ils étaient 60. Et l'année suivante, ils s'inventent. Et donc, l'année dernière, déjà 230. Après, on a commencé des activités sportives. Pour les jeunes, pour attirer. On a fait beaucoup de kermesses. Pour les jeunes de la ville, pour nos jeunes. On a créé une équipe de foot qui marche très bien. Les gens pensent qu'elle marche bien parce que je suis le président. Mais ce n'est pas à cause de ça. Je ne connais pas le foot du tout. Mais c'est une bonne équipe. La condition d'appartenir à l'équipe de foot, c'est de mener au catéchisme. Donc, nous avons une soixantaine de jeunes qui viennent au catéchisme tous les samedis. Et c'est une bonne équipe qui s'est réunie autour du sport. Ils font des répétitions cinq fois par semaine. Après, on participe à des matchs dans la ville. Et dernièrement, je les ai inscrits au championnat de la Provence. Et l'année dernière, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils sont des champions de la Provence de l'Angleterre. Il y a beaucoup d'activités à la mission. Nous avons un groupe d'hommes, n'est-ce pas, qui s'appelle le Compagnon de Saint-Joseph. Un groupe de dames. Le groupe Notre-Dame de Fatima. Nous avons construit un dortoir. C'est un dortoir qui a été tout fait par nous. Qui a été construit même par nos joueurs de foot, en grande partie. Tous les lits, quatre et vingt lits, ont été faits dans notre ministérie. Pourquoi ? Pour accueillir les jeunes pendant les vacances. Pour faire les programmes de colonie de vacances. Nous avons des grandes colonies de vacances. Pour les garçons, d'abord. Et après, pour les filles. Et dernièrement, on a bien utilisé ce dortoir pour des retraites. On fait beaucoup de retraites à la mission. La mission est devenue un centre de retraite. L'année dernière, on a eu plusieurs. On a eu plusieurs retraites. Des groupes différents qui viennent. Ou des Mouillards. Ou même des Libreville. Des groupes entières. Des paroisses entières qui viennent. Et on les loge au dortoir. Et on a des retraites ici. La retraite des prêtres de la diocèse des Mouillards. L'année dernière, était ici. L'année dernière aussi, on a fait la retraite de tous les religieux de la diocèse. Donc, la mission est devenue un centre d'activité. Un centre religieux. Et après, il y a toute la vie sacramentelle. Évidemment que c'est la plus importante. N'est-ce pas ? On a baptisé depuis 5 ans. On a baptisé 73 enfants et adultes. En 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Mais si on considère qu'on doit les catéchiser dès le début. N'est-ce pas ? C'est tout un procès qui est lent. Ce n'est pas sans émotion que je mentionne le fait qu'on vient de confirmer 22 de ceux qui étaient là dès le début. Notre évêque, Mgr Madiga, est venu le 10 février. Et il a confirmé 22 de ceux qu'on a baptisés depuis 3 ans, 4 ans. Nous avons une très bonne relation avec les autorités civiles, militaires. Ils viennent ici souvent. Ils participent. Nous avons M. le Gouverneur, M. le Procureur Général qui vient après la messe. Nous organisons des choses pour la communauté locale. Nous participons du défilé, le défilé, le jour de l'indépendance. C'est un grand défilé qu'on fait ici au Bagot. Donc il y a le défilé militaire et après il y a le défilé civil. Et depuis 2 ans, 3 ans, c'est nous qui ouvrons le défilé militaire. Nous avons un groupe de majorettes. C'est un groupe de danse pour les filles. Elles ouvrent le défilé. Et après, on défile pas en tant qu'entité religieuse parce que c'est une fête civique, mais on défile en tant qu'entité sociale. Donc le groupe de majorettes d'abord, après l'équipe de football qui d'ailleurs s'appelle les Panthères du Christo-Roi. Pourquoi ? Parce que notre institut s'appelle l'Institut du Christo-Roi et l'équipe de football du Gabon s'appelle les Panthères du Gabon. Donc eux-mêmes se sont nommés, nous sommes les Panthères du Christo-Roi. Et ils ont défilé aussi. Cette année, ils ont défilé en tant que champions de la ménier. Et après, les ateliers, n'est-ce pas, qui défilent. Les ateliers de couture, les ateliers de ménagerie, la boulangerie, tout ça, les uniformes. Et voilà, un petit peu l'histoire de la mission. Elle est sortie un petit peu des ruines. Dieu a été vraiment bon avec nous. Nous devons beaucoup remercier nos bienfaiteurs. C'est grâce à eux, n'est-ce pas, que tout ça existe. Je passe deux heures, deux heures par jour en écrivant à des bienfaiteurs parce que notre soutien vient 100%, n'est-ce pas, d'eux. Ça ne vient pas d'ici. La population est plutôt pauvre, n'est-ce pas, bien, bien pauvre même. Mais c'est une grande grâce. Dernièrement, nous avons ouvert l'école, n'est-ce pas. C'est la dernière activité de la mission. C'était le rêve dès le début qu'on puisse créer une école que Mgr Vague a nommée École Saint-François-des-Salles. C'est une école qu'on aurait voulu construire déjà grande, mais on n'a pas eu ni le temps ni l'argent pour la finir. Donc on a commencé avec les quatre premières années. Et encore une fois, Dieu a beaucoup béni cette école. Les enfants sont très contents, les parents sont très contents. Nous avons des bons instituteurs. Et évidemment, on fait des activités qui plaisent beaucoup aux parents et aux élèves. On a les ateliers, donc ils apprennent le jardinage, ils apprennent la couture, ils apprennent la menuiserie, ils apprennent la boulangerie. Et après, nous avons plus récemment aussi ouvert un dispensaire, un dispensaire à la mission qui attire beaucoup de gens à la mission. Grâce à des bienfaiteurs américains, surtout des docteurs, toute une équipe médicale qui est venue ici et qui maintenant entretient dans ce dispensaire, ça attire beaucoup de monde à la mission. Ce dispensaire sert de l'infirmerie, de l'école d'abord, c'est important. Elle sert d'infirmerie des panthères de cruces de roi et d'infirmerie de la mission, n'est-ce pas ? Nous avons à la mission beaucoup de gens qui habitent à la mission. Nous sommes à la mission, en fait, 27, 28 personnes qui habitent ici. Il y a ceux des prêtres, évidemment, mais nous avons aussi la joie d'avoir cinq jeunes en formation, en préparation pour les sacerdotes, en stage, n'est-ce pas ? Si tout se passe bien, ils iront au séminaire et après, on va accueillir d'autres pour encourager les vocations, pour alimenter, n'est-ce pas, l'église avec des vocations pour les sacerdotes. Pas que eux, nous avons aussi des oblas, qui sont des jeunes qui ne sont pas très sûrs si c'est le sacerdoce ou si c'est la vie d'oblas qu'ils veulent. Mais ils veulent servir l'église, donc ils font beaucoup de services ici à la mission. Ils s'occupent de la sacristie, ils font la formation des enfants de chœur. Nous avons 26 enfants de chœur et tout genre de petits services ici à la mission. Et ils suivent le programme de formation des pré-séminaires. Nous espérons avoir bientôt des sœurs. Monseigneur Watt nous a promis de nous envoyer des sœurs pour enseigner, surtout à l'école, n'est-ce pas ? Pour nous aider dans la vie liturgique de la mission. Et après, il y a des employés qui habitent à la mission. Ça fait 26, 27, une petite communauté. Pour terminer, pour faire clôturer cette petite interview que j'ai remercie, nous devons remercier beaucoup le bon Dieu. Il n'y a aucune proportion entre la bénédiction qu'on voit partout dans la mission, les grâces qu'il nous donne, les petits efforts que nous faisons. Il a décidé de bénir cette mission. On n'a que le remercier. On remercie beaucoup la protection de la Sainte Vierge. Dans cette mission, la dévotion à la Sainte Vierge, ce n'est pas optionnel. Nous sommes très dévots de la Sainte Vierge. On les met partout. On a une Sainte Vierge à l'entrée de la mission, une autre au portail, une autre au l'oratoire, une autre sur l'hôtel principal. La dévotion à la Sainte Vierge, c'est au centre de notre vie de prière ici à la mission. Donc, on lui demande beaucoup de toute la protection qu'elle nous a donnée pendant toutes ces années. On remercie aussi nos bénévoles. Nous avons beaucoup de bénévoles qui viennent chaque an, autour de 15 ou 20 par an. Ce sont des jeunes qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis pour nous aider et pour partager avec nous leurs talents. Ils ont fait des grands biens à la mission. Et évidemment, ça les a beaucoup marqués aussi. Ils ne rentrent pas jamais le même. Il y a eu vraiment des conversions, même des jeunes qui sont venus. Et qu'en vivant la vie des missionnaires, ça change leur vie. Et donc, j'invite encore à des bénévoles de venir. Ils sont en grande aide à la mission. Ils ajoutent beaucoup à la vie de la mission. Et je remercie donc le bon Dieu, la Sainte Vierge, nos bénévoles et nos bienfaiteurs, n'est-ce pas ? Parce que sans eux, la mission matériellement n'existerait pas. Ils font partie de cet effort missionnaire, n'est-ce pas ? On les appelle des missionnaires à distance, n'est-ce pas ? C'est leur façon de participer au salut des âmes. Et je termine aussi pour remercier nos supérieurs qui nous ont toujours soutenus, encouragés, qui nous ont toujours donné du bon conseil, des instructions et qui ont eu la vision, n'est-ce pas ? Pour le développement de cette mission. A tous, un grand merci et prêts pour vous. Au revoir. Une mission bien encadrée qui a la particularité d'offrir une préparation à la vie religieuse. Elle accueille actuellement 4 candidats au séminaire ainsi que 2 postulantes au couvent. Allons à la rencontre d'Albert, un candidat anglophone, pour nous en dire plus sur sa vie à la mission. Bonjour, je m'appelle Albert, je viens de Ghana et je suis un candidat pour le séminaire. Cela fait 9 mois que je suis ici. Nous sommes 4 candidats. Les Cameroonais, les Nizériens et moi, les Ganyens. Nous sommes ici principalement pour apprendre et dessiner nos vocations toutes en aidant comme on peut. C'est une mission formidable. Nous, les candidats au sacerdoce, nous allons à la messe, chantons l'office, recevons les cours de doctrine et nous sommes initiés à la vie de la communauté. Bref, nous espérons par la grâce de Dieu aller au séminaire l'année prochaine et nous sommes confiants. Une vie bien réglée, cadencée par des offices, des cours théologiques et une saine ambiance de communauté. En plus de cela, la mission accueille des Oblas, jusqu'alors âgés de 14 à 21 ans, dont leur principal objectif est d'aider l'Église gratuitement. Actuellement 5, ils assistent à la mission tant par des tâches spirituelles que physiques. Bonjour, je m'appelle Alex, je suis le responsable des Oblas à la mission Sainte Thérèse et nous nous occupons de la liturgie de la mission. Nous aussi des petites choses comme la sacristie et la chapelle pour préparer les messes le dimanche et celle du chaman notamment. Pouvez-vous me donner la définition d'un Oblas ? Eh bien, un Oblas, c'est une personne qui sert les vies gratuitement, sans attendre d'autres récompenses que la grâce, mais aussi pas qu'à l'Église, mais toujours et partout là où le boulot se fait sentir. Enfin, deux groupes de prières s'activent tous les jours pour renforcer la vie de communauté religieuse. Les Compagnons de Saint-Joseph pour les hommes et le groupe Notre-Dame de Fatima pour les femmes. La question que l'on pourrait se poser est la suivante. Qu'est-ce que les Compagnons de Saint-Joseph ? Les Compagnons de Saint-Joseph participent à la vie de la mission, en organisant par exemple des séances de nettoyage, des séances de causerie, des séances de visite des malades. Cette année, on aura peut-être deux visites des prisonniers. Et nous avons aussi de temps en temps des retraites qu'on fait ici. Et retraites au cours desquelles nous bénéficions des exposés de la part de M. Le Chanouane, des exposés visant à nous aider dans la foi et la charité. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le groupe Notre-Dame de Fatima ? Le groupe Notre-Dame de Fatima est un groupe marial. Donc, nous oeuvrons dans la méditation du chapelet. Nous existons depuis près de cinq ans. Et il y a quatre ans que nous sommes bien organisés avec un bureau en place. et aujourd'hui, nous comptons une vingtaine de femmes qui sont dans le groupe, tous appelés mamans. N'est-ce pas ? Et en dehors de la méditation, nous aidons aussi au niveau de la mission dans le cadre des activités et des ateliers qui sont mis en place par le Chanouane. Vous l'avez compris, l'aspect le plus important de cet apostolat est donc la spiritualité. Mais on pourrait aussi parler de petits villages car en effet, la mission dispose de multiples ateliers. Le premier à avoir été fondé est la boulangerie qui non seulement produit le pain quotidien pour la communauté, mais aussi pour la vente journalière. Bonjour messieurs, je m'appelle Mama Gisèle. D'ici là, ça fait déjà trois ans que je suis à la boulangère. On produit du vin pour la vente, l'espace social et pour les habitants de la mission. On produit du pain, 200 paires par jour, on fait le pain et les gâteaux. Je remercie à monsieur Chanouane qui nous a appris à faire ce métier. Je vous remercie. Nous n'allons pas mourir de faim alors. Cet atelier procure donc le pain quotidien pour la communauté, mais aussi à l'espace social, un petit point de vente ouvert aux visiteurs. tous les jours, c'est des dizaines de personnes qui viennent s'y ravitailler. Bonjour, je m'appelle Claude, je suis fidèle de la mission depuis trois ans déjà et de plus, je suis vendeuse à l'espace social où nous y vendons plusieurs produits. Nous avons des boissons, de la nourriture, des produits de la nature de couture et même des objets religieux. Nous avons aussi du pain qui fait le succès de notre mission. En moyenne, il y a une quarantaine de clients qui arrivent à acheter nos produits et ils sont satisfaits. Je dirais que c'est un atout pour la mission parce qu'elle procure des revenus réguliers. Un mini supermarché donc. On pourrait aussi parler de l'atelier de couture qui procure le nécessaire aux gens de la mission, mais aussi qui vend des vêtements aux particuliers. Deux couturières assistées de stagiaires travaillent tous les jours pour un rendu et un rendement impressionnant. Bonjour, je m'appelle ma majeure. Je suis allé à l'ételier de couture fait déjà deux ans que je suis ici. On fait les tenues des uniformes de col Saint-François de Salle. On fait aussi les tenues des ensembles des ensembles hommes et robes hommes, ensemble femmes aussi. Nous sommes deux couturières. On a Sylvie qui est à côté de moi et les trois stagiaires de l'autre côté. en sorte de faire les jupes taille haute et les culottes. Les petites robes en fin aussi. Merci beaucoup. Merci. C'est donc un travail méticuleux et efficace. Le dispensaire de la mission ouvre ses portes en octobre 2017. Une équipe médicale offre 54 000 dollars de matériel simplement pour aider ce projet très coûteux. Allons à la rencontre de notre infirmière pour nous en dire plus sur le quotidien de ce petit hôpital. Bonjour. Je suis Madame Padiga Laure Bernadette, infirmière diplômée d'État et technicienne en santé ORL maxillofacial. Donc, tout ce qui concerne la sphère ORL. Le dispensaire des buissonnaires a ouvert les portes il y a environ six mois et je suis assistée d'une infirmière, mademoiselle Moussabou et Angélique une assistante. Nous accueillons en moyenne 20 patients par jour et les consultations vont de 8h jusqu'à 16h ou 7h par là. Les buissonnaires prennent en charge aussi Saint-François-des-Salles. Nous avons eu une assistance pour l'équipement du dispensaire par une équipe médicale des États-Unis. Ils ont tout donné, tout ce qu'il y a comme équipement dans le dispensaire, c'est un don qui nous a été offert par eux. Une équipe médicale américaine il y en a de même pour les médicaments et il y en a de même pour les médicaments et nous sommes en ce moment dans la recherche des donateurs, des bienfaiteurs en matière des médicaments parce qu'il arrive au moment nous sommes en rupture de stock. Donc, de ce côté-là, nous implorons, nous demandons de l'aide des bienfaiteurs qui peuvent nous faire des dons en médicaments et ce sera la bienvenue pour le petit dispensaire les buissonnais. Eh bien, pas de souci à se faire si on tombe malade alors. Comme dit précédemment, la mission doit nourrir quotidiennement une vingtaine de personnes. Un potager a donc été créé pour éviter certaines dépenses en fruits et légumes trop chers en magasin. Un jardinier s'active tous les jours pour le meilleur rendement possible. Bonjour, je m'appelle Serge Nyanda. Je suis le jardin assigné pour la mission et je vais vous présenter un peu les différents types de légumes et des produits que nous produisons ici. Si nous pouvions commencer par ici, nous avions ici des tomates. Ça, c'est des tomates mongales, une sorte de tomate qui est appropriée à supporter la pluie. Naturellement, si c'est sous serre, comme ce hangar que nous avions fait, la serre, et ça permet en fait que la tomate puisse sortir un peu plus meilleure sans maladie. Nous avions ici des poivrons qui sont à peine répiqués rien que hier. Ils ont fait pratiquement 45 jours de pépinières. Maintenant, au répiquage, nous devons attendre plus de deux mois. En fait, nous pouvions avoir les produits à pouvoir les consommer. Ici, nous avons les cocombres. Ils ont été répiqués il y a une semaine et dans trois mois, nous devons les remanger. Nous avions ici ces deux billons-là, c'est des tomates cérises, des toutes petites tomates qui sont cérises. Et ici, nous avions ici la pépinière, nous avions ici des aubergines de boiquet, nous avions ici de la tomate, nous avions des oignons, nous avions des piments et nous avions de la tomate encore ensuite en pépinière. Et par ici, vous allez voir, nous avions là des oseilles, rien que trois jours de répiquage, ils ont commencé par donner. Ici, nous avions des légumes verts. Et ce billon n'est pas encore planté, nous avions ici des piments qui sont accompagnés de l'aubergine, des feuilles de tarot et nous faisions aussi d'un autre côté de l'horticulture, des plantes florales qui pourront servir à l'hôtel de la mission, dans la décoration de l'église. Nous avions ici des becs de perroquet, nous avions ici des oiseaux de paradis qui sont par ici. Ces choux frisés, voilà, nous allons avancer, je vais vous les montrer par ici. Ces choux frisés que vous avez vus en boulot, c'est même pépinière que nous allons enlever et replanter. Nous allons voir ici les aubergines violets qui sont prêtes au repiquage et nous avions ces aubergines-ci de boiquet, vous voyez comment ça produit et ce compartiment-là va prendre les aubergines jusque tout au fond. Maintenant, nous avions ici des pastèques qui sont faits, des pastèques, nous avions ici des papayers, des nouveaux papayers, des piments, des piments, des piments, des piments, des poivrons, des poivrons et ensuite, on va recompléter tous ces billons pour des poivrons. Nous avions ici en horticulture, dans la même série de plantes de décoration, nous avions des alpiniens qui sont des gijambes rouges, nous avions des crates des coques que nous avions plantées et tout autour, vous allez remarquer que le jardin n'est pas nettoyé, nous ne faisions que le nettoyer. Il y a des roses de porcelaine qui sont plantées, il y a des becs blancs, il y a des pendulats, il y a des amadis. Et dans le fond, nous avions aussi des courgettes qui sont plantées. En fait, nous plantons presque tout et nous voulions aller à la production maximale pour pouvoir aider la mission à pouvoir avancer dans les légumes et pourquoi pas ouvrir un compartiment de vente à des prix à des moindres coûts qui pourront aider la population. Merci beaucoup. Merci. Et bien, quel travail ! En face de ce potager, une menuiserie bat son plein. Bureau, armoires, lits, tout est fabriqué là-bas. Allons voir ça de plus près. Bonjour, je m'appelle Fidel, je suis menuiser à la Mission depuis maintenant deux ans. Pour l'école, nous avons fabriqué des bancs, des portes, des tableaux et nous recevons des commandes extérieures pour les particuliers. Nous fabriquons des lits, des meubles, des portes, des fenêtres et du coup, nous voulons bien que la mission puisse fonctionner toujours comme ça tant que la menuiserie sera là. Merci beaucoup. Merci. Cette menuiserie a donc conçu les bancs, les bureaux, les tableaux et tout le matériel de l'école. C'est impressionnant, non ? Mais de quelle école parle-t-on ? L'école Saint-François-de-Salle est un projet ayant vu le jour début 2017. De fait, le chaman Fradgielli voulait donner aux enfants environnants une éducation et une formation de marque. Les travaux ont donc débuté en avril 2017, dirigés par le chanouan et secondés par l'intendant de la mission. Bonjour, je m'appelle Fabrice Chaudbul, je suis intendant de la mission. Je m'occupe de tout ce qui est travaux à la mission et un peu de la gestion de la mission quand le chanouan n'est pas là. Et mon rôle, c'est de faire avancer tout ce qui est travaux dans la mission. Voilà, je m'occupe aussi de la menuiserie et de tout le personnel de la mission, employé et tout. Merci. Merci beaucoup. Cette école ouvre donc ses portes en octobre 2017 lors de la rentrée scolaire. Allons à la rencontre du directeur de l'école pour nous en dire plus sur l'avancement de ce projet. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Lafac Outou, je suis de nationalité camerounaise. Je suis présent ici à terre camerounaise dans le cadre d'un cheminement de discernement vocationnel. Par la grâce de Dieu, je suis également le directeur de l'école Saint-François-les-Salles. Nous avons 81 élèves et 5 enseignants. Au premier trimestre, les résultats ont été plutôt satisfaisants. Nous avons eu un taux de réussite de 89,61%. Dans l'optique de booster davantage, le niveau de nos élèves, nous organisons aussi des stages. Nous donnons la possibilité aux jeunes de la province de faire leur preuve et de se former à la fonction d'enseignant. Les choses se passent plutôt bien. En ce qui concerne la formation, la qualité de la formation que nous donnons aux élèves dans notre école, elle est plutôt exigeante et vraiment très relevée. Mis à part le volet purement scientifique, nous avons un volet spirituel auquel nous accordons une grande importance. comme le dit souvent le chanoine fondateur de l'école, dans notre école, nous enseignons d'abord la vertu et la science après. La formation que nous donnons aux élèves dans notre école n'est pas purement théorique. nous avons un volet très pratique de la formation où nous donnons la possibilité à nos élèves de se former en théâtre dans les domaines de l'art, du théâtre, du chant, le jardinage, la menuiserie, la boulangerie et aussi la couture. Nos attentes pour les années à venir, nous espérons par la grâce de Dieu l'an prochain, dès l'an prochain, dès l'entrée scolaire prochaine, ouvrir les classes de cinquième année et avoir un internat et c'est possible immédiatement après pouvoir étendre l'école au cycle secondaire. Maintenant, allons à la rencontre d'un professeur pour nous expliquer pourquoi cette école rencontre un si grand succès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école Saint-François de Sales qui a ouvert ses portes en octobre 2017 et qui comptait 80 effectifs. L'année prochaine, 240 élèves sont attendus. Comment expliquez-vous cela ? En effet, les élèves sont très heureux. Les élèves inscrits cette année sont très heureux de l'école. Ils en parlent autour d'eux, un peu partout au quartier et on parle de l'école déjà dans le Gabon tout simplement parce que nous faisons l'enseignement comme ça se passe un peu partout et nous faisons l'enseignement général et à cela nous avons ajouté les arts, les ateliers d'art, boulangerie, pâtisserie et le plus gros encore, vraiment le primordial est d'abord notre spiritualité parce que nous faisons de la science et de la vertu. Nous avons la spiritualité salésienne parce que nous sommes une école catholique et nous, nous enseignons les enfants à faire beaucoup de charité et vivre selon les préceptes de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant avec Wendy, une élève de 3ème année qui va simplement nous dire son ressenti au niveau de cette année scolaire. Bonjour, je m'appelle Wendy, j'apprends à l'école Saint-François-de-Salle, je suis en 3ème année, ma maîtresse s'appelle Madame Mébalé-Gisèle. On a plusieurs matières, on a la fanfare, le théâtre, l'anglais et le catéchisme. C'est une école disciplinée et une école privée. Merci beaucoup. Bref, vous l'avez compris, on pourrait qualifier cet apostolat de havre de paix. Mais tout cela n'aurait jamais été possible sans le soutien des généreux donateurs. En effet, la mission ne reçoit d'aide ni de l'église ni de l'État. Et le chanon fragile compte donc sur la générosité des gens pour l'aider à financer tous ces projets très coûteux. Les bâtiments, les professeurs, les ateliers, les employés sont des dépenses très onéreuses. Les dettes s'accumulent malheureusement et c'est pour ça qu'il est important de donner la possibilité à cet apostolat de grandir en devenant à votre tour donateur de la mission Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut savoir aussi que tous vos dons seront déductibles de vos impôts. Je vous mets donc le lien nécessaire ici et dans la description. il faut bien indiquer aussi que c'est destiné à la mission Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Une dernière chose il est important de donner de la visibilité à ce documentaire en le partageant à vos proches à votre entourage. Je vous remercie de votre écoute et je vous laisse sur ces belles paroles. Merci d'avoir accueilli de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada